Bonsoir, je vais me présenter très rapidement et après je vais vous présenter les intervenants. Je m'appelle Anne Gallienne, je fais partie d'une agence qui s'appelle l'agence Pop Rock, mais je suis là plutôt ce soir pour le collectif Les Passeurs. Alors on va vous en parler un petit peu plus précisément. C'est un magazine qui s'appelle Les Passeurs et je suis cofondatrice. Voilà, donc l'idée ce soir, on a été gentiment invité par Samuel et on vous en remercie, c'est de prolonger un peu le débat et de donner aussi des illustrations des thèmes et des sujets aussi que vous avez traités dans le magazine. Finalement, il y a beaucoup de choses qui se regroupent et on a choisi ce soir de vous emmener un peu dans le futur de la montagne, pour le coup parce que c'est le sujet qu'on a traité et qui nous est cher, avec notamment justement une idée de design fiction. Alors on va vous présenter ce soir avec notre conteuse de ce soir, Laureline Chopard. Alors Laureline, c'est mon associée au sein de notre agence et elle est aussi cofondatrice du magazine Les Passeurs. Donc ça sera la prof de yoga, accessoirement, et conteuse ce soir. On accueille aussi Loïc Diakon. Alors Loïc, il est à la fois journaliste, il a été journaliste, il écrit encore puisqu'il a écrit pour le magazine Les Passeurs. Il fait partie de ce collectif également. Il travaille au CEREMA, donc au Centre de Recherche et d'Adaptation Climatique. Il est responsable éditorial. Et il est notamment, il fait partie du comité scientifique de PopScience. Et ce soir, voilà, ce sera notre intervenant pour la partie notamment transition du ski. On accueille également Étienne, donc Étienne qui est historien. Alors voilà, on ne se connaît pas depuis longtemps, donc je prends mes notes. Elle est spécialiste des mobilités du tourisme à l'Université Lyon, Lyon 2 et dans le laboratoire d'études rurales. Et puis Isabelle, Isabelle Michelet qui est juriste en droit de l'environnement à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et dans le laboratoire d'environnement Ville et Société. Donc merci déjà à vous d'être là. Alors ce soir, on va faire ce petit voyage dans le futur de la montagne. Déjà pour vous expliquer un peu ce que c'est que les passeurs que j'ai là. Alors on en a quelques-uns si vous êtes intéressés, on en vend dans le panier là-bas. Alors les passeurs, ce n'est pas gratuit. Mais c'est un projet qui est né d'une volonté il y a un peu plus d'un an, avant le monde d'avant, avant la crise du Covid. D'aller créer des nouveaux imaginaires en montagne. En fait, nous, on vient de là. On est plusieurs à venir et avoir fait pas mal de temps en montagne. Et on a voulu et on est convaincu qu'aujourd'hui, la montagne, avec ce qu'elle est en train de vivre, c'est-à-dire le changement climatique, les problèmes du tourisme aussi. On parle du tourisme de masse aussi en montagne. Une année de fermeture. Une année de fermeture cet hiver est réellement impactée, en tout cas, et a besoin de se réinventer. Et nous, on a trouvé que c'était le bon moment pour aller pousser des imaginaires positifs en montagne. Et on a voulu le faire avec un magazine. Tout simplement parce que c'est concret. Parce que c'est le lieu où on peut, en tout cas, aller pousser des idées. Et puis, c'est accessible. Alors, c'est 23 euros. C'est pas gratuit, mais parce que, ben voilà, on n'a pas eu la chance de trouver d'autres partenaires. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être accessible à tous. Donc, voilà le numéro un, en tout cas. Et c'est sur cette base-là que ce soir, on a souhaité vous présenter trois scénarios qu'on a écrits sur la base d'une méthodologie qui s'appelle le design fiction. Alors, en deux mots, le design fiction, c'est quoi ? Le design fiction, c'est une forme de prospective. Alors, on dit souvent que la prospective, c'est l'art de prévoir. Le design fiction, c'est là pour imaginer, en fait. Imaginer des futurs, souhaitables ou non souhaitables, d'ailleurs. Alors, nous, on s'est fait une petite adaptation de méthodologie qui est la nôtre et qu'on a imaginé pour ce magazine. Ce qui est intéressant dans le design fiction, c'est d'aller créer des futurs, d'aller imaginer, de l'aller faire par l'exercice de la narration. Et surtout, d'amener des débats, en fait. Parce que l'exercice est ludique et sympathique à lire. Vous verrez, Laureline va vous en présenter quelques-uns. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est que ça nourrit les débats. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est de partir de ces scénarios-là pour aller tirer les fils de sujets, finalement, qui sont très actuels. Donc, l'exercice du design fiction qu'on a mené, il nous a mené à créer neuf scénarios. Vous pourrez aller les feuilleter, si vous voulez, dans le magazine. Qui, finalement, on va dire, vont aller traiter les grands défis et les grandes problématiques de la montagne. Alors, ce soir, on a choisi d'en prendre trois. On a choisi de parler, notamment, de la transition du ski. Parce que, comme le disait tout à l'heure Samuel, les scénarios, en tout cas aujourd'hui, montrent que la montagne est impactée à plus ou moins long terme. Alors, on y reviendra. On a choisi de prendre un scénario sur la mobilité, notamment en montagne. Et on a choisi un scénario qui va nous parler de notre relation au vivant. Et pour finir, alors, avant de présenter ces scénarios, je voulais vous parler un peu de la méthodologie du design fiction. Le design fiction, on a fait quelque chose. Alors, c'est qu'on est parti déjà de tendances existantes. Les tendances existantes, on est allé mettre le nez dans les scénarios du GIEC. Alors qu'en l'occurrence, Loïc, entre autres, connaît très bien parce qu'il relie les scénarios du GIEC. Donc, on est allé se sourcer de données existantes, que ce soit à la fois des données scientifiques, que ce soit des données, on va dire, démographiques, comme celles de l'INSEE, qui ont des scénarios à 2030-2050. Ça peut être également des scénarios de l'ADEME, qui sont assez clairs aussi. Et on s'est nourri de ces scénarios-là. Une fois qu'on a pris ces scénarios et ces grandes tendances-là, on a essayé de poser ce qu'on appelle des éléments déclencheurs. Typiquement, un élément déclencheur, ça peut être une taxe carbone qui arrive dans cinq ans ou demain. En fait, elle va certainement arriver en plus. Et on est allé imaginer ces fameux effets déclencheurs. Et sur la base de ces phénomènes et ces grands éléments déclencheurs, on a commencé à repenser un monde, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le design fiction, c'est qu'on a changé les règles du jeu. Et l'exercice de design fiction, c'est d'aller repenser un nouveau monde, en fait. D'aller changer les règles et donc, du coup, d'aller se reposer dans un futur qui n'existe pas aujourd'hui, avec ces nouvelles règles, avec cette taxe carbone, avec peut-être une montagne qui serait interdite où on aurait des quotas. Alors, on a imaginé des futurs souhaitables et non souhaitables. Donc ça, c'est vraiment la méthodologie qui nous a menés à créer ces neuf scénarios. Donc, voilà, on pourra en parler. Et si vous avez des questions, on répondra à ces questions. Voilà pour, en tout cas, la petite introduction de ce qu'on a souhaité faire dans les passeurs. Alors, pour se lancer pour ce soir, je vais reprendre mes notes. On va commencer par, déjà, ce qui nous a impacté très clairement cet hiver. C'est l'arrêt et la fermeture des remontées mécaniques. Parce que, pour le coup, ça, on ne l'avait pas imaginé, mais la crise du Covid a obligé, en fait, les stations de ski à fermer leurs domaines de câbles. Et on a... Le problème, c'est que cet hiver, la réalité a dépassé la fiction. C'est-à-dire que nous, on avait commencé à écrire des choses et on avait commencé à écrire des choses qui, finalement, nous ont rattrapés. Et ce qui est super intéressant, c'est d'avoir vécu cet hiver sans ski. Et, pour le coup, si on doit parler un petit peu de la petite intro qui est intéressante sur ce scénario que Lorline va vous présenter, c'est qu'aujourd'hui, on a imaginé la montagne depuis 30-40 ans dans un imaginaire qui est très porté par les sports divers. C'est la réalité, c'est qu'on parlait tout à l'heure des imaginaires qu'on avait créés à coups de cartes postales, à coups de communication. En fait, aujourd'hui, la montagne, c'est essentiellement le sport divers. Et donc ça, c'est un imaginaire qu'on a créé collectif. Et ce qui est hyper sympa, hyper intéressant à comprendre cet hiver, c'est qu'on s'est rendu compte que cet imaginaire-là, il existait autre chose en montagne. Que la montagne, c'était aussi une montagne sans ski. Une montagne où on pouvait marcher, respirer. Qui est d'ailleurs plutôt une montagne estivale, à la base, en termes d'images, et moins hivernale. Mais les sports d'hiver et l'industrie du ski, en fait, ont fait qu'on a porté pendant 30 ans cette image-là. Et donc, ce qui est intéressant, le jeu qu'on a voulu faire, là, dans ce scénario, c'est de se dire, et si, en 2030-2035, à Métabier, il n'y avait plus de neige ? Et donc, qu'est-ce qu'on ferait là-bas ? Donc, Lourline va vous expliquer ce qu'on fera à Métabier en 2035, sans neige. Voilà, alors, à la base, il faut savoir que je présente avec des PowerPoints, c'est que je ne suis pas actrice. Donc, je vous demande beaucoup d'indulgence. Mais donc, je vais quand même essayer de vous raconter ce qu'on a imaginé. Et en fait, je suis désolée de vous dire que le Covid, ce n'est pas fini. Qu'on risque d'avoir une bonne seconde pandémie en 2022. Et surtout, que l'hiver prochain, il n'y aura pas de neige. Mais pas du tout. Et que, maintenant, on est en 2040. Et si je vous raconte les 20 années qui viennent de s'écouler, on s'est tapé deux ans de pandémie avec des stations fermées, plus un hiver sans neige. Et là, il a fallu vraiment sérieusement commencer à se poser des questions. Et notamment à Métabier dans le Jura, qui est une station qui n'est pas à très haute altitude. Le point culminant, c'est 1400 mètres, quelque chose comme ça, Loïc. Donc, ce n'est pas méga haut. Et déjà, on commençait à se questionner sur le futur de l'enneigement. Alors, c'est un endroit où il fait encore très froid. Donc, c'est bien. On peut produire de la neige. Par contre, nous, on y était au mois de février cette année. Il faisait 25 degrés. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc, en fait, en 2022, la station de Métabier a signé un partenariat avec le ministère des Sports de Suède. Puisqu'en fait, la Suède aussi est impactée par le changement climatique et commence vraiment à se questionner, se dire, mais nous, tout notre univers et la société de la Suède reposent sur l'esprit nordique et vraiment le mode de vie nordique qui est aussi un mode de vie dans la neige. Et donc, la Suède va demander à la station de Métabier de servir en fait de laboratoire pour expérimenter « Qu'est-ce que ce serait une vie nordique sans neige ? » Donc, le territoire du Haut-Dou, ça devient vraiment un terrain de recherche. Donc, il y a un premier projet test. Dès 2025, c'est la Transjus. La Transjus, c'est la course historique de ski de fond, de Métabier, du Jura, pardon, 76 kilomètres pour la vraie Transjus. Et donc, l'ambition et l'objectif, c'est de dire devenir la course nordique de référence, peu importe les conditions d'enneigement, peu importe le mode de déplacement et peu importe le lieu. Parce qu'en fait, l'esprit nordique, c'est ça, c'est l'art de se déplacer dans la nature, qu'il y ait de la neige ou pas. Du coup, au programme, alors il y a des épreuves évolutives en VAE, un vélo à assistance électrique, alors que ce soit de la route, du VTT, etc. Ça dépend un peu des conditions. À pied, en courant, à la nage, puisqu'en fait, on va développer de la nage en tourbière. Il y a beaucoup de tourbière dans le Jura, donc c'est pas mal. Et du ski, ski sur herbe à petite roue, puisqu'on va développer un nouveau ski de freeride, de sapinière. Donc un ski court, un passe-partout, qui permet de monter et de descendre facilement entre les sapins. Donc l'idée, c'est vraiment d'exploiter tous les terrains de jeu de la montagne du Jura, et pas uniquement la neige. Donc la forêt, les lacs, les tourbières, alors qu'ils sont aussi des zones protégées. Donc il y a quand même la cohabitation avec tout l'écosystème des tourbières, les rivières, les routes, et même les remontées mécaniques, qui sont réemployées comme tronçons d'un point A à un point B du parcours de cette nouvelle transju. Donc il y a cinq variantes qui sont proposées aux participants. Alors j'ai une super petite carte du parcours que je pourrais vous faire passer, ou que je vais demander à mon assistante du moment. Donc en fait, il y a un parcours qui est la transju classique quand il y a de la neige à J-7. Donc en fait, le problème, c'est que les gars qui se préparent pour la transju, ils ne peuvent plus s'entraîner sur la neige. Ils s'entraînent en vélo, en course, et à J-7, ils savent s'ils vont le faire sur la neige. Il y en a une qui est plutôt une course d'itinérance et d'autonomie en forêt, où on doit construire sa cabane, faire du feu, etc. Il y a un parcours qui est la tournée des fruitières de Comté, puisque par contre, c'est pareil, ça devient un petit peu du tourisme un peu gastronomique ou de la course. Donc voilà, il y a aussi un programme d'afforestation autour des tourbières, qui sont des puissants puits de carbone locaux. Et donc pour chaque kilomètre parcouru, on replante un arbre, parce qu'en fait, la transju, ça va devenir le premier événement à mission. Et donc un événement sportif qui n'est pas là pour la performance, mais qui est là vraiment pour donner du sens au territoire. Donc voilà, on peut faire des épreuves par équipe. On est obligé, alors c'est autonome en énergie la transju, donc on est obligé de créer sa propre énergie. Donc on a des petits panneaux solaires, si on veut, sur notre matériel, etc. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que ce test qui se fait dès 2025, c'est un formidable tremplin, en fait, aussi pour les territoires de Métabier, qui donc dès 2032 s'appelle Métabois, et plus Métabier. Et en fait, à l'automne 2030, le territoire déploie une toute nouvelle oeuvre d'activité Esprit Nordique. Donc il y a une très belle carte d'activité, aussi avec des nouvelles activités qu'on peut proposer. Donc il y a de la pêche au harpon, de la nage en rivière, des cérémonies un peu initiatiques, avec de la consommation de sèvres d'épicéa, les soirs de pleine lune, puisqu'on se rebranche un peu sur toute la pharmacopée de la forêt du Jura. Et puis d'autres activités accessibles super cool, comme le street tremplin, puisqu'en fait, dans chaque village du Jura, il y a des tremplins de sauts à ski. Et donc du coup, comme ils ne sont plus utilisés, on les transforme en lieux de pratiques urbaines. La patinoire de rivière, alors c'est pareil, c'est que quelques jours par an, parce qu'il y a quelques fenêtres de froid, heureusement, notamment vers Mouth. Donc c'est selon les conditions de gel, il y a du freeride de sapinière, de la monodiète de fromage et de comté. C'est pas mal pour les... C'est pour réhabituer les intolérants au lactose, et de l'itinérance multi-activité. Surtout, l'ultime reconnaissance, c'est que le territoire du Haut-Doues est retenu à la place de la Laponie pour l'organisation des nouveaux Jeux Olympiques d'hiver 2035, sans neige. Les J-Haut-Doues, les premiers Jeux de l'ère moderne, à impact positif, carbone et sans neige. Voilà. Merci, Léorline. Alors je précise, ce scénario-là, il n'a pas été écrit dans le cadre des passeurs du magazine, donc vous ne le retrouverez pas dans le magazine, mais il a été écrit avec les équipes de Métabier, dont le maire, les équipes socioprofessionnelles, dont certaines ont été interviewées d'ailleurs dans PopScience, j'en ai reconnu quelques-unes, le responsable du syndicat, Olivier Herrard, et des jeunes de BTS Tourisme et Agriculture. On a fait cet exercice de design fiction avec eux. Alors ce qui est intéressant, quand on écoute, au-delà du truc très rigolo, très marrant, qui est très simple, très sympa à écouter et à lire, ce qui est très intéressant, et c'est ce sur quoi on a envie d'entendre aussi Loïc, c'est de dire, en fait, est-ce que c'est vraiment une fiction ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on a décrit là, ça ne peut pas être la réalité ? Est-ce que ça ne l'est pas peut-être déjà ? Et en fait, comment aussi des territoires comme Métabier ou d'autres peut-être peuvent s'inscrire dans ce futur-là, souhaitable, parce que pour le coup, celui-là, il est assez sympa, il est assez rigolo. Donc c'est un peu la question que j'ai envie de poser à Loïc et que je vais lui poser, c'est est-ce que finalement, ce scénario qu'on a écrit pour Métabier, il est si fictif que ça ? Eh bien, non. Pas si fictif que ça, puisque là, on était sur un scénario imaginé lors d'une séance de travail, un workshop, mais en fait, la station de Métabier a mis en place ce printemps ce qu'ils appellent un plan de transition climatique et a été la première station de France à acter de sa fermeture future du domaine de ski alpin à horizon 2030-2035. Donc en fait, eux, ils se placent déjà dans l'après. Ils ont déjà anticipé qu'ils allaient fermer et sont les premiers à le faire de, entre guillemets, leur plein gré et à ne pas le subir un jour où, avec un cumul de saisons mauvaises, ils seront en situation de déficit et ils acteront que ce sera la fin. c'est ce qui se passe assez juste dans les Hautes-Alpes pour ceux qui connaissent par exemple cette année. C'est ce qui s'est passé dans une autre station du 06 dont j'ai oublié le nom. Les récentes fermetures de stations, c'est ça qui se passe et qu'ils n'ont pas anticipé ce genre de choses. Donc la station de Métabier, en fait, pour pouvoir en arriver à ce travail-là, à accepter ça et à faire le deuil de l'activité ski parce qu'on ne peut pas vraiment parler de deuil localement pour tous ceux qui ont vécu le ski depuis des décennies, ils ont fait faire une étude climatique très précise de l'évolution du climat sur leur station de ski qui a été faite par un cabinet qui s'appelle Dianège en collaboration avec Météo France et l'INRAE et toutes les personnes qui ont les outils et les modèles qui modélisent l'avenir de l'enneigement mais aussi de la neige artificielle et du diamage. Ils ont une modélisation sur les prochaines décennies en trois dimensions du nombre de jours potentiels d'ouverture par saison de ski par hiver et avec un focus sur les mauvais hivers parce que ce qui intéresse une station de ski c'est de savoir la fréquence de retour des mauvais hivers c'est comme ça qu'on sait si on devient déficitaire et c'est comme ça qu'au bout d'un moment on se finit par fermer et donc la synthèse leur a dit à horizon 2030-2035 vous ne serez plus rentable c'est pas qu'il y aura plus de neige il y aura encore de la neige mais la saison sera plus courte le manteau neigeux sera moins épais et sera plus suffisant pour avoir ce qu'on appelle la règle des 100 jours dans les stations de ski qui est une règle informelle qu'ils n'ont pas vraiment utilisée mais qui dit qu'il faut à peu près 100 jours d'ouverture par hiver pour pouvoir être rentable donc là la station de ski avait déjà à peu près conscience de tout ça parce qu'il y avait déjà des projections climatiques qui étaient un peu floues mais qui leur donnaient un horizon 2030-2040 où ça commençait à être compliqué et là ils avaient une étude beaucoup plus détaillée qui leur disait même avec des canons à neige parce qu'il fera trop chaud parce que les canons à neige ont quand même besoin d'une certaine température pour fonctionner dans une certaine mesure vous ne pourrez plus être rentable donc ils sont arrivés avec cette synthèse là face aux socioprofessionnels face aux élus qu'il a été assez difficile de convaincre tout de même et au final le plan qu'ils ont mis en place de transition ce qui ne reste pas les bras croisés en se disant juste on ferme en 2035 et puis voilà donc ils ont mis en place de mémoire de la luge d'été quelques du BTT de descente pas de nouvelles pistes mais on fait tourner les pistes existantes on les retravaille etc et ce qu'on appelle du contemplatif de la randonnée au sommet donc ils gardent une seule remontée mécanique qui sera celle qui peut faire monter les vélos le reste ils démontreront et ils savent qu'ils vont vers non pas une division par 5 à 6 du chiffre d'affaires mais seulement 3 à 4 donc on est dans un territoire qui entre qui acte sa décroissance touristique parce que le chiffre d'affaires les retombées économiques du ski alpin sur le domaine de Métabier c'est à peu près 30% du chiffre touristique du secteur de la communauté de communes du Haut-Dou sachant que ça ça ne comprend pas le ski nordique parce que le syndicat mix tout ce que je parle là c'est le syndicat mix de la station on ne s'occupe que du ski alpin le ski de fond c'est la communauté de communes c'est d'ailleurs un sujet ce qui est un sujet mais le ski de fond est plus souple que le ski alpin donc il peut ouvrir sur des périodes plus courtes ce n'est pas forcément la fin du ski de fond à la même échéance c'est compliqué de voir ce qui se passera de ce côté là et les autres stations moi j'aurais envie de t'entendre là-dessus mais voilà c'est plutôt d'éclairer les gens qui sont là de dire où en sont les autres stations et comment résonne une station qui pour comme par exemple la Plagne ou les Arcs qui a moins ce sujet là puisque plus haut en altitude puisque mais par contre très très dépendante au ski certainement plus d'ailleurs que Métabier à la base Oui en fait dans l'article dans les passeurs sur la fin du ski ce que j'ai tenté de faire c'est d'expliquer que c'est compliqué et c'est compliqué et ça dépend de pas mal de critères ça dépend de l'horizon temporel qu'on observe si on parle de 2050 ou de 2100 par exemple ça dépend de l'endroit qu'on regarde ça dépend de l'orientation de la station ça dépend donc de sa localisation de sa forme de sa dimension de sa taille de ses capacités d'investissement et à la fin de ses choix donc la situation est très différente en France si on parle des voches du Jura du Massif central ou des stations de basse altitude des Alpes et des Pyrénées ou des stations de parenthèse situées à 1800 mètres et qui montent à 2005 grosso modo l'évolution de l'enneigement en France au cours du siècle dépend évidemment des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et donc de l'ampleur du réchauffement climatique mais même dans les pires cas on peut dire à haute altitude l'enneigement va rester à peu près constant tout se passe surtout à basse et moyenne altitude donc c'est là où même dès l'horizon moyen c'est à dire la moitié du siècle 2030-2050 on pourra avoir des gros problèmes d'enneigement y compris un scénario optimiste Au-delà de ces diagnostics et ces projections là est-ce que enfin la question qui est intéressante aussi c'est le sujet de l'acceptation sociale du ski en fait enfin nous qui est un sujet qui nous intéresse vous direz est-ce qu'aujourd'hui c'est acceptable de skier est-ce que ça sera encore acceptable dans 10 ans de skier au regard de ce qui est en train de se passer est-ce qu'on ne dira pas oulala tu vas au ski c'est pas bien quoi ouais ça j'ai pas de réponse c'est déjà le cas un petit peu quand même le ski a une vision comment dire élitiste qui n'est pas volée parce qu'il y a 8% des français qui skient ça reste quelque chose de socialement marqué pour toutes les études qui s'y intéressent c'est un sport de cadre sup on ne va pas se le cacher et effectivement si ça continue dans cette voie là on peut avoir de plus en plus de questions à ce sujet surtout si les stations de ski s'entêtent à vouloir développer l'enneigement artificiel moi là où je me pose le plus des questions c'est est-ce que les gens auront envie de continuer à payer pour aller skier sur des bandes de neige mais des alpages en hiver ce qui est grosso modo l'axe que prennent les stations de ski qui continuent de vouloir s'équiper en canons à neige pour faire face au changement climatique parce que l'histoire des canons à neige à la base dans les années 90 c'était pour faire face à la variation interannuelle du climat donc c'était pour pallier les mauvaises années maintenant ils s'en servent en disant on va pallier la baisse de l'enneigement dû au changement climatique ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de saisons où on sera sur des bandes de neige faites par des canons à neige et ça je ne suis pas sûr que ne serait-ce que la clientèle elle-même ne soit très intéressée par faire ça ne serait-ce qu'imaginer une montagne où il n'y aurait plus que allez 15 stations qui ne feraient que du ski enfin nous c'est un sujet qu'on adresse par ailleurs aux gens qu'on rencontre que ce soit des élus c'est de dire à quoi ressemblera la montagne s'il n'y a plus que 10 stations et qu'on vienne dans 10 stations de ski est-ce que ça sera effectivement du coup encore acceptable ou est-ce que vous avez encore envie d'être les 10 dernières stations à exploiter ok super merci Loïc alors on va passer au deuxième scénario après alors non je fais une petite pause voilà merci Samuel et Lorline déjà est-ce que vous avez des questions pour réagir avant qu'on passe au deuxième scénario on peut vous passer un micro mais comme on est en petit comité n'hésitez pas des réactions il faut que vous parliez un peu fort allez-y voilà tu peux venir caroline c'est que c'est enregistré ah oui est-ce qu'on peut pas tirer le fil je suis trop loin venez dans le champ je viens dans le champ donc du coup je suis en chaussette c'est pas grave je vais jamais être confortable non juste une réaction moi j'habite effectivement près d'Annecy et pendant un moment donné j'ai travaillé dans un centre de recherche où il y avait pas mal de jeunes et de jeunes notamment qui skiaient ou pas et ce qui est intéressant c'est de voir comment les jeunes adressent le ski maintenant parce qu'il y a au niveau des générations il y a un changement qui je pense s'opère dans le bon sens et je pense que le ski chez les jeunes et de voir comment ils empruntent la montagne je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller regarder tout simplement parce que ça viendra aussi d'eux ne serait-ce que l'explosion du ski de rando entre autres ils ont aussi cette je dirais ils ont aussi cette réflexion de la mobilité douce du covoit du effectivement je suis pas forcément je fais pas forcément le ski de mes parents donc enfin il y a aussi tout un champ à aller regarder là-dedans voilà super ça fait le lien avec le sujet d'après sauf s'il y a d'autres réactions oui vous pouvez venir on vous donne le micro la parole moi j'ai une question pour rebondir sur l'acceptabilité du ski en fait dans un scénario où le ski comme sport professionnel continuerait c'est-à-dire avec des événements sportifs auxquels le public vient assister et la pratique des non professionnels diminuerait voire disparaîtrait est-ce que là ce serait justement acceptable parce que c'est déjà des questions qui se posent dans le ski professionnel enfin dans tous les sports d'hiver les Jeux Olympiques d'hiver comme vous avez cité dans votre scénario donc je me pose la question effectivement de ce fossé qui risque de se creuser de plus en plus entre une pratique sportive avec tout ce qu'il y a derrière en termes de marché en termes de médias de sponsors également on a une paire de ski derrière mais ça voilà il y a aussi toute l'économie à la fois artisanale mais aussi à échelle plus grande donc voilà la question aussi ce qui est intéressant là-dessus c'est que il y a les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel en 2023 2023 ou 2022 ? et il y a eu depuis un an des gros travaux en fait qui ont été faits dans la station de Courchevel et de Méribel où ça a été assez décrié ou discuté de dire est-ce qu'on doit continuer à investir et à remodeler des milliers de mètres cubes de terrain ou de pistes pour un événement sportif somme toute assez élitiste avec peut-être des gens qui vont skier de moins en moins donc c'est des débats qu'on commence à entendre il y a eu aussi pas mal de réactions de prises de position des skieurs professionnels entre autres de l'équipe de France de dire est-ce qu'on continue à aller dans l'hémisphère sud s'entraîner on s'entraîne en début de saison sur les glaciers quand les glaciers sont fermés et ça a été le cas l'automne dernier comment on fait et en fait on sent que c'est en train de venir à la conscience alors quand vous parliez j'ai dit en rigolant ça me faisait penser au curling ou l'espèce de sport où il n'y a pas de pratiquant mais quelques compétitions internationales alors c'est pas un bon exemple le curling mais il y a ce risque en fait de déconnexion je suis assez d'accord avec vous déjà entre les pratiques de ski alpin un peu racing et la pratique de beaucoup de gens aujourd'hui y compris les plus jeunes qui sont influencés par d'autres imaginaires qui tournent soit plutôt autour de la glisse du skateboard etc ou plutôt de choses un peu autour de l'exploration de la randonnée alors même si c'est des imaginaires en fait mais c'est vrai que l'imaginaire du ski alpin piquet carving etc en tout cas en France parce que dans d'autres pays il est encore très présent mais en France il est un peu moins présent donc effectivement à voir ce qui va en sortir oui voilà ou le freeride tout à fait freeride pantrède etc et comme disait Laureline c'est effectivement ce qui est intéressant je trouve c'est comment aussi des événements et des grands événements sportifs portent des imaginaires en fait en fait ça contribue à véhiculer des imaginaires tout à fait les nouveaux imaginaires c'est ceux-là ah bah voilà la transju s'envole tiens donne-la moi parce qu'on va éviter qu'elle s'envole alors on va passer au deuxième sujet au deuxième scénario qu'on a imaginé alors on l'a appelé la montagne zéro carbone alors on n'est pas très on est assez spécialiste des mauvais jeux de mots il faut le savoir si on connaît tout l'idée c'est d'aller explorer là le sujet de la mobilité qui est un grand sujet en montagne vaste sujet parce qu'autant en ville vous on a la chance d'avoir quand même de plus en plus de solutions enfin en fait de mobilité douce et que c'est la grande révolution des dix dernières années certainement en tout cas le vélo a révolutionné la mobilité en ville par contre quand on habite en montagne et quand on vient en montagne c'est clairement un problème alors il y a l'habitant qui est un sujet de mobilité c'est intéressant et puis il y a le visiteur qui est d'ailleurs une des problématiques si demain on veut penser la montagne décarbonée il faut clairement en tout cas aller adresser ce sujet en disant comment viennent nos visiteurs ils viennent pour certains en avion pas mal en voiture quelques-uns en train parce que la montagne par essence elle n'est quand même pas très accessible ça se saurait si c'était accessible donc en fait Laureline va nous présenter sans vélo la fameuse montagne zéro carbone donc on en a profité pour sortir une paire de skis parce qu'elle n'est pas beaucoup sortie cet hiver donc du coup on a sorti cette très belle paire de skis fluo et en fait moi je suis avec mes skis mon casque de vélo et mon panier de course puisqu'en fait j'habite Villeneuve-les-Alpes dans la vallée de la Guizane c'est à côté de Cerche-Vallée on est en 2040 à peu près 2045 et alors moi je suis depuis une vingtaine d'années et en fait j'ai déménagé entre la Tarentaise où je travaillais parce que j'étais plus du tout alignée avec un modèle hyper industriel etc c'était devenu insupportable de prendre ma voiture et en fait dans les Hautes-Alpes il y a quand même plein d'écolos et de gens qui ont envie de vivre différemment donc c'est ça qui est pas mal il y a même quelques zadistes et en fait les mentalités évoluent plus vite qu'ailleurs et c'est ça qui me plaisait et en fait en 2032 donc dans deux mandats municipaux il y a eu un mouvement radical vert en fait qui a été élu et notamment parce que 2030 énormes pénuries de pétrole qui ont bloqué des milliers de véhicules thermiques au sol en fait ça a commencé comme ça plus le fameux scandale des voitures électriques vous vous rappelez un petit peu ça a été un peu compliqué et donc en fait il y a une équipe municipale qui a été élue sur le principe d'interdire l'ensemble de la vallée aux véhicules à moteur et notamment de fermer le col du Lotaré et le col du Galibier aux véhicules à moteur et donc là à partir de 2032 il a fallu qu'on vive autrement qu'avec la voiture donc on a ultra développé un train de type omnibus qui fait tout le bas de la vallée alors c'est une vallée qui est assez plate en fait donc c'est pas mal c'était pas hyper compliqué puis du coup comme il n'y avait plus de route on a mis un petit rail tout le long de la vallée avec plein d'arrêts beaucoup d'intermodalité et puis surtout l'enjeu c'était de dire comment on fait pour les gens qui arrivent un peu en voiture sur le territoire parce que nous même en 2040 on est un peu à part donc en fait il y a des grosses plateformes intermodales à Bardoneca à Modane et à Embrun trois portes d'entrée du territoire pour laisser les voitures et les marchandises donc en fait c'est devenu un peu des pôles intermodaux et des pôles de logistique et on a dû imaginer un peu des nouvelles logistiques pour pouvoir vivre au quotidien donc par exemple toutes les oulala j'arrive plus à m'en sortir avec mes feuilles toutes les livraisons tiens prends ça voilà merci hop assistante donc en fait on se déplace beaucoup à vélo vélo électrique je sais encore le scandale des vélos électriques mais en fait on a des vélos électriques maintenant ça se recharge tout seul quand on pédale c'est ça qui est bien et on a des pistes cyclables quand on roule dessus ça recharge le vélo par conductivité avec les pneus donc on se déplace à vélo en train en train ou en ascenseur valais parce que du coup les télésièges et les télécabines ça nous sert quand même pas mal pour se déplacer du coup on va au boulot en télésièges par contre il n'y a plus de téléski donc en fait on utilise le transport par câble pour se déplacer dans la mobilité du quotidien et par contre ce qu'il a fallu révolutionner c'est le transport collectif parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de pédaler sur un vélo pour aller faire des choses donc on a inventé entre autres on a dû innover le Rosalie Rail c'est un vélo à plusieurs en fait et donc quand on est plusieurs à pédaler on va plus vite donc c'est une espèce d'autobus du coup on peut faire monter derrière nous des gens qui ne peuvent pas pédaler voire on peut transporter des très lourdes charges donc ça c'est pas mal et surtout particularité des Hautes-Alpes au lieu du vol libre donc du coup le déplacement en parapente en fait c'est devenu assez développé donc les enfants notamment dès 14 ans ils ont le code de la route et ils passent une petite spécification parapente notamment déjà pour voler en biplace avec leurs parents donc voilà alors les deux routes du Galibier et du Lotare ça devient des méga vélo-routes et en fait c'est les seules vélo-routes d'altitude elles sont réservées aux cyclistes même une petite navette électrique elle n'a pas le droit de passer et en fait ce qui est bien c'est qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pour faire le col du Galibier à vélo sans un camping-car qui vous pousse aux fesses pour ceux qui l'ont déjà vêtu et en fait ce qui est super c'est que tout ça ça a libéré de l'espace parce que les parkings du coup on n'a plus besoin de parking donc on les a soit rendus à la nature il y en a qu'on a réutilisé en champignonière en fait tous les parkings souterrains du coup il y a le fameux le fameux champignon de Montier et puis surtout aussi agriculture locale donc ça nous a permis aussi de redonner de l'espace aux maraîchers parce que du coup quand on peut se déplacer que à vélo on est obligé de relocaliser un certain nombre de productions et donc l'idée c'était vraiment d'être autonome alors des fois l'altitude c'est compliqué heureusement réchauffement climatique donc il fait maintenant un peu meilleur dans les Hautes-Alpes pour pouvoir cultiver des abricots entre autres surtout ce que ça a changé c'est que le territoire il est organisé autrement et la population s'est adaptée c'est-à-dire qu'on a une espérance de vie qui est à peu près 5 ans supérieure à celle des autres territoires parce que tout le monde se bouge au quotidien et tout le monde fait du sport donc on a vraiment gagné en espérance de vie on a tous plusieurs pratiques on a inventé de nouvelles pratiques le vélo sur eau il y a une petite vidéo de décathlon que je vous invite à aller voir en ce moment ils ont inventé le vélo sur eau et le taxi ski de rando c'est-à-dire qu'en fait on mélange les pratiques donc je vais faire du ski de rando hop je remonte un panier de course à la grand-mère avec l'application Tous Anticarbon quand je sors de la Biocop parce qu'en fait l'usage aussi et ce que ça a changé cette mobilité douce c'est la solidarité parce qu'en fait quand on est tout seul dans sa voiture on est individualiste et puis quand on est obligé de se mettre à plusieurs pour faire avancer un truc et bien on devient un petit peu plus solidaire et donc il y a tout un petit service qui s'est développé qui s'appelle le Pousse Pousse Mémé et en fait l'idée c'est de pouvoir transporter ou aider des personnes à mobilité réduite ou notamment des personnes âgées à se déplacer ou pouvoir leur livrer leurs affaires donc du coup quand vous téléchargez Tous Anticarbon qui n'est pas une application médicale je le rappelle vous pouvez vous pouvez en fait voir donc je passe à la caisse de la Biocop et là je vois un petit panier et Tous Anticarbon me dit ah mais c'est le panier de Mémé qui habite à Villeneuve donc du coup je lui ramène tout ça pour dire aussi surtout que ce que ça a changé c'est notre relation au temps et en fait avant moi quand j'étais en Tarentaise et que je prenais ma voiture le temps que je passais en voiture c'était du temps perdu enfin moi je passais des coups de fil et tout je faisais plein d'autres trucs que conduire et en fait c'est plutôt que le déplacement il fait partie de notre vie en fait et il fait partie alors du coup on fait plein d'autres trucs on vit et c'est ça qui a vraiment changé le problème c'est que du coup il y a un peu tout le monde qui veut venir habiter chez nous donc on pense en tout cas il y a aujourd'hui sûrement la prochaine transition c'est l'indépendance parce que c'est un peu le problème voilà le retour des Vaudois merci merci Lorline moi qui habiter dix ans en Tarentaise c'est un scénario qui me fait réellement rêver parce que je sais la difficulté de se véhiculer en montagne et encore avec des enfants moi j'avais des enfants à l'époque et je crois que j'en suis partie aussi parce que c'était la vraie galère donc ça me fait rêver pour réagir à ce scénario on va demander à Étienne qui en fait Étienne ce qui nous intéresse c'est de savoir en quoi ce scénario est vraiment une fiction est-ce que c'est vraiment une fiction est-ce que ça ça pourrait arriver alors il y a beaucoup de choses j'ai pas tout retenu j'aurais dû prendre des notes donc la première chose c'est qu'effectivement il faut peut-être que je dise que je redise que je suis historien donc c'est peut-être un blasphème de penser l'avenir pour un historien puisque c'est pas c'est pas notre boulot enfin c'est pas mon boulot de me projeter en 2040 j'analyse plutôt le passé pour le comprendre déjà c'est déjà pas simple donc sur le projet très développé très cohérent où tout est pensé peut-être qu'il y a une des difficultés que je vois après il y a des choses qui sont faisables et j'y viendrai dessus l'idée de ce tram-train dans la vallée ça peut être une cohérence mais c'est ce qui reste compliqué pour nous qu'on soit dans la vallée ou bien en montagne c'est la question de la densité de la population et donc pour qu'il y ait un tram-train il faut qu'il y ait assez de gens pour que ce soit rentable d'une manière ou d'une autre même si on parle de transport gratuit mais je voudrais pas aller là-dessus puisqu'on n'en parle qu'en ville donc la question du tram-train peut-être peut-être pas il faut voir effectivement comment les gens arrivent à justement s'il n'y a pas de voiture effectivement ils seront peut-être amenés à se déplacer en tram-train et donc c'est peut-être faisable mais le prix de l'infrastructure et donc le prix que les populations auront à payer pour cette infrastructure-là peut-être compliqué à amener pour l'utilisation des vélos en assistance électrique c'est effectivement une faisabilité avec une piste encore une fois la question de l'infrastructure avec une piste qui se recharge etc c'est envisageable encore une fois tout est une question là encore de financement je vous renvoie on n'a pas besoin d'aller en 2040 je vais essayer de nous rapprocher un peu du temps présent mais regardez les routes de montagne dans l'état dans lequel elles sont est-ce que les collectivités territoriales ont les moyens financiers de remettre des routes qui se rechargent économiquement déjà qu'il suffit de sortir de Lyon pour voir l'état des routes je suis hardéchois donc je vois le niveau de l'Ardèche pas l'Ardèche du Sud qui est très bien équipée de manière touristique mais plutôt l'Ardèche du Nord et donc ça pose question les routes de montagne sont de la question similaire mais il faut effectivement pour développer du vélo à assistance électrique ou bien du vélo tout court et des pratiques de vélo il faut une infrastructure certes puisque sans infrastructure personne n'aura envie de prendre le vélo qu'est-ce qu'on a réussi en ville qu'on pourrait en fait copier à la montagne en fait mais en ville c'est là où on le réussit c'est qu'on est sur un territoire restreint en fait avec une densité de population qui est très forte où on a des moyens financiers qui sont très importants et qui vont permettre à des populations qui sont il faut se le dire d'un certain niveau de vie en intramuros jeter un coup d'oeil sur le plan des pistes cyclables et des stations de vélo ou de véli peu importe dans quelle ville vous les prenez où elles sont situées où elles ne sont pas les périphéries ne sont pas alimentées par des vélos en libre service donc ça pose question encore une fois de où est-ce qu'on met le curseur et effectivement ce qui a été suggéré dans le scénario du vélo-rail par contre marche alors pour le coup moi j'ai le quart des choix où vous avez un vélo-rail qui existe qui est d'un point de vue plutôt touristique mais qui effectivement l'état pose actuellement la question de remettre en place des lignes ferroviaires nocturnes et des lignes secondaires qui vont être utilisées ça peut être tout à fait envisageable en montagne puisque si vous regardez une carte du réseau ferroviaire dans les années 20-30 vous verrez que c'est très maillé la France est vastement maillée et si vous regardez une carte du réseau ferroviaire aujourd'hui la France a perdu les trois quarts alors je n'ai pas le chiffre exact mais peut-être les trois quarts de son infrastructure ferroviaire donc il y a des voies sous-utilisées ou pas utilisées du tout je rappelle encore une fois d'un point de vue chauvin que l'Ardèche n'a pas de gare de transport de voyageurs par exemple elle a des gares de transport de marchandises mais il n'y a pas de gare de voyageurs donc on peut bien imaginer que les trains s'arrêtent à des gares qui sont désaffectées qui pourraient être réutilisées pour le transport en commun de personnes du quotidien par exemple oui et puis il y a effectivement l'intensité des trains et le nombre de trains il y a aussi le train de nuit donc il y a un grand sujet en montagne qui a été abandonné il y a quelques années et qui là avec le plan de relance devrait repartir mais à quel prix au sujet alors parce que c'est assez en fait si on vous écoute Etienne c'est pas très optimiste mais est-ce qu'il y aurait des changements alors moi ce que je trouve intéressant de faire rebondir peut-être sur ce que disait Loroly dans son scénario c'est le fameux sujet de l'usage en fait c'est qu'aujourd'hui oui la France on le sait on est dans l'usage de la voiture et la voiture c'est le reflet de l'invidualisme voilà et comment demain est-ce qu'on pourrait envisager d'autres usages plus collectifs quoi oui effectivement alors on va rester sur je vais arriver sur du positif et effectivement pour rejoindre Loïc il y a effectivement des pratiques de communautarisme d'utilisage de covoiturage de copartage des voitures qui se faisaient déjà alors là c'est l'historien qui parle dès l'arrivée de l'automobile dans les années 1890-1900 où les gens qui avaient les premières voitures pouvaient effectivement faire du covoiturage du copartage de véhicules et c'est des choses vers lesquelles on revient armé du numérique qui pour le coup aide à justement avec une application je ne sais pas gérée par la mairie qui centralise et puis qui redispatch à toutes les personnes des villages aux alentours de pouvoir justement mieux communiquer et pouvoir justement se déplacer et donc capitaliser sur des déplacements en commun justement mais avec la voiture ou bien avec voilà un véhicule de service etc etc donc ça c'est effectivement faisable et c'est déjà c'est probablement ce que des gens font déjà dans le scénario on ne distingue pas haute montagne ou moyenne montagne mais il y a effectivement des gens qui le font oui c'est presque la solidarité locale déjà qui doit exister en fait dans les villages voilà il faut capitaliser dessus et comme il a dit madame il faut bien effectivement penser aux jeunes générations qui ont déjà cette appétence là de covoiturer avec les applis que l'on a aujourd'hui Blablacar et autres je ne sais pas si j'en ai cité des marques peu importe mais il y a déjà cet encouragement là et cette voilà l'historien il a tendance à voir ce qui existe déjà ou ce qui existait et les pratiques de déplacement sont lentes à être modifiées et donc si déjà les jeunes ont depuis des années cette pratique de faire attention à l'environnement covoiturer utiliser des plateformes pour échanger des maisons faire des pratiques et même l'alimentation on en a parlé avec des jardins partagés etc. en montagne pourquoi pas la champignonnière ça commence à rentrer dans les habitudes des gens des jeunes et donc effectivement en 2030-2040 ça va continuer alors nous ce qu'on trouve aussi intéressant c'est potentiellement les interstices en fait la possibilité de mixer et d'avoir des usages hybrides c'est-à-dire alors du coup ça m'intéresserait parce que peut-être que vous avez en tête des exemples mais c'est pas un piège parce que je vous ai pas demandé ça avant mais est-ce qu'il y a des exemples de lieux internationaux en France où en fait on a fait des expérimentations où par exemple moi je descends en voiture de ma montagne d'ailleurs et j'en profite pour aller livrer des paquets Amazon quoi en fait où j'ai le mix entre la marchandise le fret et l'usage individuel alors j'ai pas d'exemple encore là tout de suite individuel je pense à la poste de manière précise parce qu'elle a de plus en plus tendance à vouloir justement diversifier ses activités du fait de la chute des lettres et de l'augmentation des colis et donc essayer de retrouver ce lien social qu'elle avait auparavant le facteur etc avec des populations qui sont parfois isolées notamment en montagne évidemment mais dans l'espace rural ça marche aussi enfin les montagnes sont probablement similaires après de manière individuelle j'en ai pas mais c'est certain que ça existe mais là je fais appel au public qui sont beaucoup plus nombreux que moi et donc qui doivent avoir des connaissances ou des personnes qui font ça mais certainement que ça existe c'est certainement que moi pour être dans la moyenne dans les collines de l'Ardèche effectivement ça se fait de réfléchir à comment on va aider la voisine si elle veut faire des courses à faire ses courses à sa place etc donc je ne vois pas en quoi ça pose problème de le faire en montagne et on le fait déjà et on va continuer à le faire parce que le prix de l'essence coûte de plus en plus cher et sans rentrer dans les polémiques mais au moins ça peut peut-être faire réagir mais la question des gilets jaunes c'était une question de la taxe d'essence et donc pour des populations qui sont éloignées etc ça compte et les services publics qui sont de plus en plus loin on est en train d'obliger les gens à mutualiser leurs déplacements et à limiter leurs déplacements et donc il y a un économiste que peut-être tu connais qui s'appelle Jean-Marc Jean-Covici qui dit on ira demain de moins en moins loin de moins en moins vite et de moins en moins souvent donc ça c'est ce vers quoi on va du fait d'une crise du pétrole du fait de réchauffement climatique etc et donc ces éléments-là on doit déjà on les pense déjà les constructeurs automobiles les pensent pour réduire la question de la voiture les stations les stations hivernales les pensent etc etc donc on en est tous plus ou moins conscients la question c'est comment on fait le pas suivant pour aller vers plus de communautés Samuel oui ça existe je vais citer une marque mais c'est pas grave on n'est pas TF1 Shopopop bref c'est des applis qui permettent de faire les courses pour de ramener les courses chez l'habitant et c'est pas salarié c'est rétribué donc ça ça permet pas même en faisant 75 heures semaine de se faire un salaire bref je peux poser une question j'en profite comment est-ce qu'on peut faire à ce moment là ou comment est-ce que ça a été pensé comment du coup on peut faire un peu de prospective là-dessus sur la cohabitation entre les mobilités des touristes et les mobilités des habitants puisque dans une montagne il y a plus de degrés il y a aussi un attrait de nouveaux habitants de nouveaux touristes pour certes d'autres formes de tourisme mais voilà c'est aussi moins d'îlots de chaleur que dans une ville comme Lyon comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter ces deux types de mobilité là vous avez parlé d'intermodalité dans le scénario mais à quel point c'est soutenable pour des villes qui ne sont pas si grandes que ça comme Briançon, Gap ou d'autres qui seraient ces facteurs d'intermodalité c'est là où dans le scénario on ne l'a pas envisagé le scénario s'arrête plutôt aux populations du quotidien mais la question de l'apport des touristes pose question notamment alors certes on voit qu'il y a déjà des villes des stations hivernales qui ont fait le choix de bannir la voiture de leur centre-ville Avoria et compagnie et Zermatt par exemple en Suisse mais le point que je peux critiquer sur notamment les stations de ski suisses mais pas et alpines c'est qu'elles vont faire appel à un touriste qui pour le coup aujourd'hui n'est pas encore disponible mais c'est le touriste international les touristes internationaux et donc on va faire du développement durable au sol c'est-à-dire dans la station mais on fait une propagande pour que les japonais et les chinois viennent dans nos stations de ski donc il y a un problème flagrant c'est-à-dire qu'on les fait venir alors il faudra peut-être faire venir ou réfléchir à un touriste de proximité et c'est ce que le confinement nous a appris du moins on essaye d'apprendre ça la question de savoir c'est est-ce qu'on va continuer à être des touristes de proximité ou est-ce que tout le monde a envie de partir à Tahiti ou ailleurs pour voir autre chose que Lyon et la région Verne-Rhône-Alpes mais la question qui se pose là sur les touristes c'est comment on les fait venir et comment on fait les questions des ruptures de charges avec des modes justement où le touriste et même nous chacun d'entre nous ne supportent pas les ruptures de charges c'est-à-dire vous arrivez à la alors vous avez fait vous êtes un bon touriste vous êtes arrivé en train à Briançon et hop vous avez loupé le bus et vous devez attendre une heure voilà la navette journalière et donc vous devez comment on fait donc voilà c'est sur ça qu'il faut réfléchir parce que les touristes surtout quand vous êtes en vacances ne supportez pas d'attendre vous voulez arriver le plus vite possible à destination parce que finalement c'est ce que dit Rodolphe Christin dans son texte ce qui nous intéresse le plus c'est d'arriver à destination c'est pas le voyage alors qu'avant c'était le cas dans le 18ème, 19ème siècle on voyageait c'était le moment où on se déplace qui était intéressant aujourd'hui c'est le moment où on arrive qui est intéressant vous voyez le rapport qui a changé et là nous la question qui se pose pour le touriste c'est la question de la rupture de charges et l'autre notion je m'arrêterai peut-être là c'est la question de la capacité de charge de chaque station quand elle rapporte des touristes comment on fait pour gérer cet afflux de touristes qui vient avec la population du quotidien comment ils vont se déplacer etc. etc. donc j'ai pas les réponses mais c'est sur ça que les populations les acteurs du territoire notamment je suis en discussion avec le parc national régional du Pila qui réfléchit à la gestion de ces flux au sein de son territoire comment les faire venir et une fois qu'ils sont sur place comment on gère pour ne pas mettre en danger cet espace là donc tout ça c'est des choses qui sont actuellement en train d'être réfléchies par les acteurs économiques touristiques par nous aussi d'une manière ou d'une autre les chercheurs et même par nous du quotidien parce que quand on voit les détritus qu'on jette nous-mêmes etc. etc. voilà le rapport aux touristes et aux populations quotidiennes on voit qu'il y a des tensions et donc c'est difficilement réglable la manière dont ça me fait réagir c'est aussi pour moi ça requestionne la place qu'on donne aux touristes mais aux touristes et en fait demain peut-être plutôt que d'avoir 30 000 personnes qui viennent en voiture si j'ai 5000 habitants de plus et que donc la santé économique de ma destination ou de ma station elle repose aussi plutôt sur des gens qui vivent là tout le temps c'est aussi peut-être ça va avec réduire la dépendance au tout tourisme en fait vraiment alors il y a des voilà il y a des stations qui se posent la question et juste pour exemple dans les passeurs on a imaginé un scénario où il y avait 100 000 habitants dans la vallée de Briance on aime bien les Hauts-Alpes et parce qu'il y avait des réfugiés climatiques etc. je vous raconterai l'histoire un autre jour et en fait quand on a essayé de prendre du recul sur ce scénario là on s'est dit mais en fait aujourd'hui il y a déjà 70 000 lits touristiques dans la vallée qui à certains moments sont remplis alors c'est pas les moments où c'est le plus agréable mais c'est de dire en fait aujourd'hui beaucoup de destinations de montagne ont des infrastructures qui sont surdimensionnées parce qu'il y a des moments où il y a énormément de monde ce qui veut dire que ne serait-ce que alors au-delà de la capacité des routes c'est aussi qu'on a ne serait-ce qu'en termes d'hébergement on peut loger les gens on peut les emmener à la piscine il y a les services qui vont avec et du coup peut-être un moyen de penser différemment c'est de dire demain peut-être plutôt que d'avoir 36 000 voitures qui montent dans ma vallée tous les week-ends en fait j'aurai les déplacements du quotidien peut-être de moins d'habitants voilà donc ça peut supposer aussi de même complètement faire évoluer la vocation d'une destination oui et puis de même de varier justement l'usage des stations on parlait de plus de ski et développer les pratiques estivales effectivement il faut que le panel de touristes soit un peu plus éclaté à la fois sur le territoire et à la fois sur le calendrier l'échéancier mais ça demande aussi que les gens ne prennent plus les vacances de février pour aller tous au ski et donc qui voudrait abandonner le ski alors a priori beaucoup de gens ici voire du monde ici mais certes pourquoi pas mais il y en a d'autres qui veulent venir je ne dis n'importe quoi alors critiquons ils ne sont pas là peut-être les parisiens qui veulent venir faire du ski les japonais les chinois etc mais ce qui est intéressant c'est que le sujet de la mobilité en fait questionne globalement le modèle économique en fait aussi et l'équilibre oui et puis c'est à dire que même si on fait des efforts et ce qui est très bien sur le local sur le territoire même d'une petite région l'arrivée des touristes qui viennent forcément de l'extérieur alors soit national soit international remet en rebat les cartes de la pollution qui est globale et donc là-dessus il y a une enfin pas une propagande mais il y a une réflexion à engager sur pour des stations touristiques est-ce que c'est toujours bien de faire venir ceux qui ont de l'argent c'est-à-dire les touristes étrangers les touristes d'affaires et essayer de faire plutôt venir mais les stations de ski françaises à la base n'étaient pas construites pour les populations du quotidien elles ont été faites pour la population étrangère anglais allemand etc et donc le but était d'élargir de faire des grands immeubles avec beaucoup d'infrastructures pour pouvoir les accueillir donc on n'a pas réfléchi en histoire et en politique sur des stations hivernales de proximité très intéressant l'avenir nous le dira en tout cas les prochaines années ça sera intéressant de suivre oui pour finir sur ce sujet juste là-dessus il y a une petite date qui est intéressante dans le seul bilan carbone qu'on ait sur les stations de ski qui datent de 2010 on a de mémoire 57% des émissions du haut transport donc c'est un panel de 10 stations représentatives des stations françaises et sur ces 57% alors je n'ai plus la distinction exacte mais je crois que les touristes français sont minoritaires ça doit être un quart et le reste se partage entre les touristes étrangers et les résidents les locaux donc la mobilité du quotidien pèse lourd parce que les gens se déplacent beaucoup la mobilité des étrangers pèse lourd parce qu'ils viennent en avion et au final la mobilité des français qui sont quand même trois quarts de la clientèle des stations de ski est minoritaire parce qu'ils viennent beaucoup mais ils viennent un samedi puis ils reparlent le samedi suivant c'est intéressant parce que en quelque sorte les stationnistes pour eux c'est un récapulaire un peu différent encore les stations de ski alors que parfois on cristallise un peu aussi sur le parisien qui vient une fois par an en voiture en montagne et dans tous les cas que ce soit des locaux qui font de nombreux allers-retours ou des parisiens qui viennent une fois ou deux fois par an dans tous les cas il faut décarboner on a une stratégie nationale bas carbone en 2050 on est zéro en transport à peu près à très peu de choses près et là dessus j'aime bien le travail d'Aurélien Bigot qui est un doctorant qui a fait sur la décarbonation des transports et on voit bien les leviers qu'on a et on a le report modal le covoiturage l'efficience des moteurs la demande il en manque un cinquième et on voit bien que la stratégie pour l'instant elle mise quasiment tous sur le technique sur l'efficience des moteurs et sur la transition des combustibles possibles à l'électrique et assez peu sur la demande elle imagine que la demande va continuer d'augmenter et qu'elle va le gérer et c'est ce que sa thèse montre c'est que ça risque d'être compliqué donc il va falloir qu'on joue sur tous les leviers à la fois le report modal le covoiturage l'efficience des moteurs la conversion à l'électrique ou autre ou hydrogène je ne sais quoi et la demande ça veut dire baisser la demande ok merci une fois qu'on a dit ça on n'a pas traité le problème on va passer au merci si vous avez peut-être des questions sur le sujet des réactions sinon on passe au dernier scénario alors on va parler d'un sujet qui est ah pardon je ne sais plus si ça vous vient on pourra faire plus tard alors le dernier le dernier sujet non des moindres alors c'est intéressant parce que c'est j'ai presque envie de dire après quand on a travaillé sur les passeurs il y avait en fait on va dire les grandes problématiques qu'il fallait de toute façon cocher la fin du ski ou pas le travail en montagne c'est un sujet intéressant de dire qu'on allait certainement plus travailler en montagne ou différemment peut-être demain avec les nouvelles technologies on a le sujet de l'agriculture et puis de façon assez transverse un sujet qui est assez fondamental mais parce qu'il nous re-questionne profondément et que si on veut penser la montagne demain il est nécessaire d'y réfléchir c'est notre relation en fait à la montagne et du coup à la nature et aux vivants et alors on a traité ce sujet à la fois dans un scénario qu'on va vous présenter ce soir on l'a aussi abordé avec un très joli dossier que Loïc a aussi écrit que je vous invite à lire sur la relation aux vivants et donc Laureline ce soir elle va nous présenter la voie des torrents et après on va en discuter avec Isabelle de notre relation aux vivants très bien donc bonsoir c'est Remois donc on est en 2045 donc j'ai changé de nom je m'appelle Dune et j'ai 30 ans je suis beaucoup un petit peu plus jeune et en fait je suis là parce que j'habite une ville qui est un petit peu proche des montagnes et je suis conseillère municipale dans ma ville parce que je me sens très engagée et en fait à ce titre je suis la voie des torrents parce qu'en fait aujourd'hui en 2040 je ne sais plus ce que j'ai dit au quotidien il y a des citoyens comme moi qui sont le porte-parole d'éléments naturels animaux végétal glaciers rivières et en fait on est là pour être les porte-parole de ces éléments qui ne peuvent pas communiquer avec la société et donc en fait on est là pour les représenter et en fait il y a un grand nombre de décisions qui désormais doivent être prises en prenant en compte les intérêts de ces éléments naturels et donc en ménageant les intérêts de chacun et vraiment la recherche permanente de compromis et de relations gagnants-gagnants en fait entre les humains et les non-humains donc voilà faune, flore, océan, rivière, montagne et le temps court et le temps long et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire et moi c'est ça ma mission en tant que moi je représente les torrents de ma commune puisqu'il y en a plein et c'est vraiment aussi en tant que société en tant qu'humain il y a ce qu'on prend et jusqu'ici on raisonnait beaucoup sur ce qu'on prenait et on commence à se poser la question de qu'est-ce qu'on doit donner en échange et comment est-ce qu'on est dans une relation qui est équilibrée donc par exemple aujourd'hui je vais participer à un conseil communautaire pour discuter d'un projet d'aménagement d'une micro-centrale hydroélectrique à 2000 mètres d'altitude qui va donc impacter la vie du torrent et de tout ce qu'il touche et en fait en France ça s'est fait progressivement dès 2022 élection du premier président de la République de mouvance écologiste et en fait le crime d'écocide a été reconnu dans la Constitution et progressivement différents espaces naturels ont été reconnus comme presque des personnes morales au même titre que les animaux ça avait commencé on a interdit des animaux sauvages dans les cirques après le Marineland a fermé en 2020 il n'y avait plus les dauphins etc et en fait ces évolutions juridiques surtout elles se sont accompagnées d'une évolution sociétale majeure vraiment en Occident en fait la fin de l'anthropocentrisme pour aller vers le biocentrisme qui considère en fait que l'humain c'est un membre du vivant parmi d'autres avec lequel il faut interagir et doit composer au sein d'une nouvelle diplomatie c'est le premier ministre des relations avec le vivant c'est Baptiste Morisot et donc c'est lui qui a inventé vraiment ces termes de diplomatie avec le vivant il y a des diplomates du vivant donc moi on pourrait dire que je suis un peu une diplomate et que donc je suis là pour représenter le torrent donc en fait les glacis ont été dotés de droits constitutionnels dès 2025 parce qu'ils étaient les plus menacés en montagne en fait d'ailleurs il n'y en a plus beaucoup malheureusement puis sont venus les alpages les torrents les forêts d'altitude donc en fait si j'ai ce petit bâton c'est un peu comme un avocat en fait qui endosse sa robe pour représenter la justice ou la défense c'est qu'en fait c'est mon bâton de parole et quand je l'ai c'est là où je porte la voix du torrent quand je le pose de côté c'est que je parle juste en tant que conseillère municipale donc l'idée c'est vraiment que c'est ce qui efface mon individualité et m'aide moi à porter pleinement la voix de ces éléments naturels voilà merci merci alors quand on a écrit ce scénario on a aussi par ailleurs cherché aussi ce que ça voulait dire et en quoi ça allait nous interpeller alors ce qui est intéressant c'est qu'il existe déjà du droit en tout cas même quand on est allé se documenter je crois qu'il venait de sortir le dernier socialitaire sur le parlement de la Loire de mémoire qui expliquait que la Loire allait être constituée d'un droit et donc ce qui est intéressant c'est de vous interroger Isabelle ce soir vous qui êtes spécialiste du droit déjà est-ce que c'est une fiction est-ce que ça peut arriver et comment aussi le droit c'est intéressant d'avoir votre regard sur le rôle du droit dans justement notre relation au vivant oui alors merci parce que je me rends compte c'est la première fois que je vais faire du droit dans un jardin avec du public et je trouve ça très très intéressant à titre personnel ensuite est-ce que c'est de la fiction alors dans ce que vous avez dit certaines choses sont totalement de la fiction par exemple l'écocide dans la constitution on va dire en tant que juriste environnementaliste j'en rêve dans la réalité l'écocide alors bon c'est juste pour faire un point d'actualité peut-être mais il était question de mettre l'écocide l'écocide c'est le crime contre l'environnement homicide féminicide écocide voilà il était question de traduire cela dans la loi sur le climat c'est pas passé non non alors dans la constitution qui est notre soleil à nous les juristes non encore moins donc l'écocide dans la constitution c'est de la fiction pour très très longtemps je pense encore en revanche parler au nom d'un écosystème au nom d'un torrent alors c'est quelque chose qui en France n'existe pas dans notre droit parce que dans notre droit français un torrent c'est une chose même si c'est vivant et puis nous nous sommes des personnes et nous sommes les seuls à pouvoir avoir des droits et nous exprimer donc dans le droit actuel non ça c'est la photocode civile on en parle en ce moment Napoléon le code Napoléon et le code Napoléon il a il a complètement unifié appauvri si on peut dire la relation que nous les humains on a avec le reste du monde tout se passe par le droit de propriété et puis ça s'arrête là c'est quand même assez limité et de ce fait la relation que nous les humains avons avec tout ce qui n'est pas humain se traduit de cette manière là et c'est encore une fois assez pauvre cela étant quand même si on sort du territoire français il y a dans d'autres pays effectivement des alors des des fleuves et puis d'autres d'autres éléments environnementaux qui ont la personnalité qui sont qui sont considérés comme étant des personnes avec des humains qui les représentent et sur ce point là je pense que l'exemple le plus abouti et le plus créatif pour le coup sur le plan juridique alors moi je dis ça en tant que juriste mais certainement sur d'autres aspects c'est extrêmement créatif culturel aussi c'est le statut qui a été le statut juridique qui aujourd'hui a été reconnu à un fleuve en Nouvelle-Zélande alors là on parle de rivière mais c'est un fleuve Wanganui donc c'est une loi qui en 2017 en Nouvelle-Zélande a alors on dit accorder la personnalité juridique à un fleuve mais en réalité n'a fait que reconnaître quelque chose qui existait de tout temps c'est à dire que pour les populations qui vivent sur ce territoire le long de ce fleuve alors c'est pas le Wanganui mais le Teahua-Tupua c'est de tout temps une personne dans leur culture dans leur croyance et dans leur façon de vivre ça a toujours été une personne ce fleuve et ils considèrent que le fleuve fait partie de leur famille et qu'eux font partie de la famille du fleuve donc il est à la fois leur ascendant à la fois leur descendant c'est une façon de se vivre dans le temps le passé le futur sans tenir compte du fait que nous les humains sommes périssables le fleuve est là et il a toujours été là il sera toujours là et c'est une personne qui fait partie de leur famille donc pour eux une relation qui serait fondée sur le droit de propriété comme nous avons nous c'est inconcevable puisque le fleuve est une personne il est dans leur famille on n'a pas de relation de propriété avec les membres de notre famille on a des relations de personne à personne et c'est ça que la loi néo-zélandaise a retranscrit elle n'a pas créé la personnalité juridique du fleuve elle a juste écrit dans le droit néo-zélandais qui est un droit importé par le colonisateur que cette réalité là existe et cette loi est un texte extrêmement beau parce qu'il y a tout un mélange de langue maori et d'anglais et c'est un texte qui arrive à capter enfin qui essaye parce que il faut le dire en maori pour vraiment le ressentir qui arrive à capter cette réalité et tout ce qui va avec dans la culture de ces populations alors nous en France on est loin de cela parce qu'on n'a pas cette relation avec nos fleuves avec le non-humain oui c'est intéressant parce qu'on pourrait en reparler longtemps c'est effectivement notre culture européenne qui est comme ça donc si je comprends bien ce que vous dites Isabelle ce qui est intéressant c'est que ces peuples là ont une relation avec le non-humain de tout temps parce qu'ils l'ont considéré de façon égale en tout cas ils vivent avec eux et nous ce n'est pas le cas pour plein de raisons qui sont intéressantes à creuser mais donc ça veut dire que ça part déjà de la culture de ce qu'on trouve être une réalité en tant que citoyen ou européen ou français donc est-ce que ça veut dire qu'on est mal barré parce que vu qu'on ne vient pas du tout de là et alors moi ce qui m'intéresse aussi c'est de me dire en montagne pour le coup parce que moi je suis montagnarde et donc ma relation à la montagne et à la nature pour moi c'est du non-humain enfin voilà je ne me suis jamais posé la question en tout cas et je me dis est-ce qu'en montagne spécifiquement on ne pourrait pas avoir des droits spécifiques ou il y a des lieux où on pourrait parce qu'on a une relation spécifique avoir un droit ou en tout cas le penser autrement oui alors la première chose peut-être à dire c'est que je suis convaincue que le droit doit refléter la culture le territoire les liens le droit doit correspondre à une réalité c'est pas quelque chose qu'on importe qu'on vient calquer en disant voilà la règle c'est ça non la règle elle vient elle vient elle vient des gens elle vient de la relation qu'on a entre nous de la relation qu'on peut avoir avec ce non-humain ensuite on peut aussi sortir c'est ce que vous disiez sortir de notre posture d'être humain et se mettre alors en montagne se mettre à la place de la montagne et alors ça ça a été écrit par un philosophe penser comme une montagne qu'est-ce que ça veut dire et si je pense comme la montagne quel droit je reconstruis et bien le droit que je peux reconstruire c'est effectivement avoir aller chercher chez les humains des représentants de façon à exister juridiquement dans ce monde-là et ne plus être exclu ne plus être en marge parce que je ne suis pas humain et je ne suis qu'une montagne ou qu'un fleuve ou quelque chose qui ne s'exprime pas et donc qui n'existe pas dans le monde des humains alors après on peut aller essayer de voir si dans l'histoire il y a je pense que je pense que c'est là qu'il faut se tourner c'est la relation aujourd'hui qu'on a avec le non-humain elle n'a pas de tout temps et c'est comme ça peut-être qu'avant il y avait d'autres façons d'entrer en relation avec les torrents avec les montagnes avec les milieux naturels peut-être que c'est là qu'il faut aller chercher Loïc on peut faire réagir Loïc parce que pour le coup il a écrit un dossier intéressant sur le sujet sur lequel on parle notamment d'où ça vient en fait moi avant de réagir j'ai une question d'abord juste comment est-ce qu'on peut expliquer facilement à quelqu'un le rapport entre le mode de propriété et les problèmes environnementaux parce que j'ai souvent la remarque on me dit mais il n'y a aucun rapport entre la propriété privée et le problème écologique et la crise écologique et j'ai du mal à l'expliquer clairement et l'usage en fait est-ce que le droit de propriété c'est le droit de détruire sa chose donc à partir de là c'est un droit absolu c'est une relation absolue d'un humain d'une personne sur une chose et cette chose pouvant d'ailleurs être une chose vivante et dans sa conception initiale telle qu'elle a été consacrée par la révolution française en plus c'est un droit absolu et qui ensuite alors on va dire au nom de l'intérêt général est limité donc après il y a des limitations qui arrivent et c'est là que l'on peut placer l'environnement et dire au nom de la protection de l'environnement je limite le droit de propriété mais fondamentalement c'est le droit de détruire sa chose et c'est pour cela que c'est potentiellement très attentatoire à l'environnement j'ai cassé l'ambiance mais c'est super intéressant et Loïc est-ce que tu veux réagir sur ce qu'on vient de se dire sur notre relation et le naturalisme voilà notamment oui bah moi personnellement je peux pas rajouter grand chose je suis pas du tout expert tout ça mais c'est vrai que c'est un peu voir carrément le sujet que je voulais plus ou moins aborder dans l'article qu'on a appelé le thème du vivant dans la revue Les Passeurs dans lequel je me suis complètement perdu quand j'ai commencé à le travailler et j'en ai fait finalement quelque chose d'assez simple qui est une interview au moins c'est plus facile et j'ai interviewé Anastasia Martin que peut-être certains connaissent qui est une anthropologue qui a travaillé sur les populations du Grand Nord les Évènes les Évènes c'est au Kachatka et les Gwichines c'est en Alaska je voulais pas inverser et qui a écrit donc Les âmes sauvages qui est son livre qui relate son terrain chez les Gwichines en Alaska et ce sont des populations animistes qui dans les anthologies de Philippe Descola je vais pas dire de bêtises voient en quelque sorte une intériorité chez certains non-humains pas forcément tous donc on considère des non-humains comme des partenaires sociaux sont intégrés dans leur relation sociale et je trouvais ça très intéressant et comme en fait Anastasia elle vit à la grave dans les Hautes-Alpes elle connaît bien la montagne donc on avait pas mal de choses à échanger sur ces questions-là pour se décentrer voir les choses d'ailleurs et ensuite revenir sur notre propre rapport à nous et c'est intéressant parce qu'elle m'a fait voir des choses que j'ai pas percutées comme par exemple des relations qui sortent un peu du naturalisme occidental et qui s'approchent de l'animisme dans les pratiques sportives extrêmes comme l'alpinisme où la montagne devient autre chose on le voit dans la littérature ceux qui en lisent de la littérature de montagne on sent que les personnes qui voient les choses autrement c'est plus juste un simple rocher sur lequel on monte voilà c'est une interview vraiment que je recommande parce que malheureusement on a dû la couper on n'a pas pu tout mettre parce qu'on a des limitations dans les revues mais c'était très intéressant c'est qu'effectivement elle questionne en montagne comme tu le disais la relation de l'alpiniste la relation de l'agriculteur à la montagne la relation du chinois qui monte à l'aiguille du midi et en fait de dire l'agriculteur quand il regarde la grave c'est son terrain c'est sa vie il vit avec la terre il vit la montagne et donc c'est super intéressant de comprendre ça alors que peut-être le touriste chinois il n'entend pas ça et ça fait écho aussi à un très beau témoignage aussi d'un maori qu'on a fait dans les passeurs qui lui quand il arrive à Chamonix alors c'est l'ancien patron du PGHM qui écrit ça dans les passeurs et qui explique qu'il avait invité un chef maori à une grande conférence internationale à Chamonix et quand il est arrivé il a fait une chose avant de prendre la parole lors de cette conférence c'est qu'il a demandé à aller saluer la montagne et là tous les occidentaux que nous sommes l'ont regardé un peu bizarre en disant ah oui lui le Mont Blanc la montagne il demande la permission en fait et en fait rien que ça je trouve que voilà ça nous renvoie à nos propres questionnements oui d'ailleurs dans l'interview à Anastasia je lui ai demandé je savais qu'il y avait des peuples qui avaient des relations de ce style animiste avec des montagnes et alors elle elle n'a pas fait de terrain avec ces peuples là mais elle a co-écrit un article avec un autre anthropologue Jeremia Cometti de mémoire qui lui a travaillé avec les Kéros dans les Andes je crois que c'est au Pérou et eux ils font des processions entières où ils s'adressent à la montagne et au glacier notamment et là j'ai trouvé ça très intéressant parce que de manière très ironique et très triste ces personnes là ont une perception du changement climatique qui est très particulière en fait s'ils ont tendance à s'estimer responsables du changement climatique parce que alors en gros au cours du 20ème siècle il y a de plus en plus de chamans de ces peuples qui sont descendus dans les vallées et qui ont commencé à vendre des services chamaniques aux occidentaux qui venaient faire du tourisme et qui faisaient de moins en moins de processions à la montagne et ils ont tendance à penser que c'est parce qu'ils ont perdu le lien qu'ils avaient avant avec la montagne lors des processions que l'environnement leur rend par la fonte des glaciers par les changements de précipitations etc. Donc ils ont tendance à s'attribuer les changements du changement climatique qui ne sont pas du tout leur faute parce qu'ils ont une empreinte carbone probablement quasi nulle à leur propre procession qui font moins voilà à leur propre comportement et ce n'est pas les seuls à faire ça j'ai aussi travaillé aux îles Fidji sur des peuples qui subissent la hausse du niveau tendance aussi à se dire que alors eux c'est des peuples qui ont été colonisés qui ont été christianisés de force et ils pensent que c'est parce qu'ils ne prient pas assez de dieux que l'eau monte et ils se disent alors ça se joue je travaille dans l'adaptation du changement climatique ça se joue dans les stratégies d'adaptation parce que si on ne tient pas compte de ces choses là ça peut bousculer les mises en place des stratégies parce que les villageois ont tendance à penser que s'ils prient suffisamment l'eau va s'arrêter de monter et inversement ils disent aussi aux gens qui veulent les déplacer que s'ils déplacent mais qu'ils prient toujours pas assez l'eau va monter jusqu'à eux quand même donc c'est des choses à prendre en compte les perceptions du changement climatique c'est vraiment c'est quelque chose de très compliqué très contexte dépendant on va dire et voilà Isabelle est-ce que vous vouliez rajouter ou réagir ? Je voulais juste réagir sur quelque chose c'est que moi ce qui m'a vraiment frappée dans l'étude et le travail sur le vivant c'est le parallèle que faisait Nastasia Martin entre ce qui s'est passé en Alaska notamment au moment où on est venu coloniser ces populations natives et où d'un côté on a surexploité avec l'exploitation pétrolière et en même temps on a créé des grands parcs et en fait c'était d'un côté je surexploite et de l'autre côté je surprotège et donc dans les deux cas la nature est un objet et pas un sujet et en fait quand on fait le parallèle avec la montagne c'est que le plan neige des années 60 il a été concomitant à la création des grands parcs nationaux et en fait en même temps qu'on a construit dans la vallée de la Tarentaise on a créé le parc de la Vanoise on a créé le parc des Écrins en 1975 il me semble au même moment où on développait et en fait c'est que ce parallèle avec les populations natives par exemple d'Amérique du Nord on l'a vraiment retrouvé en montagne et encore aujourd'hui on le voit même dans les méthodes et les réglementations de compensation quand on fait un nouveau projet en montagne on dit si tu fais un nouveau projet tu dois replanter ton arbre ou protéger telle espèce je ne dis pas que ce n'est pas bien heureusement mais en fait c'est qu'on est vraiment dans cette idée de comme je protège d'un côté je peux détruire ou surexploiter de l'autre et du coup ça pose la question de alors je ne dis pas qu'il ne faut plus sanctuariser mais c'est de dire comment on fait pour avoir juste une relation équilibrée en fait avec notre environnement c'est de ne pas forcément ne plus y être mais ou ne pas forcément le sanctuariser mais tout en arrêtant d'être dans cette logique extractiviste et nous ça nous a vraiment questionné de dire en fait c'est de cette cette dualité un peu pendulaire dont il faut sortir en fait voilà qui souhaite réagir à ce vaste sujet oui vous pouvez venir en chaussettes elles sont belles vos chaussettes non non je juste la réflexion pour clore votre propos c'est un peu schizophrénique de se dire effectivement que on va se permettre d'exploiter un territoire et d'exploiter la nature et d'un autre côté on va la protéger c'est de la compensation et c'est un problème de culpabilité enfin moi c'est ça que j'ai enfin que ça me à quoi ça me fait penser et ce que ça interroge c'est tout simplement le lien à la nature et le lien à la nature il est avant tout personnel et et je pense que au delà de tout ce qu'on peut raconter sur le développement du territoire le changement il est avant tout profond et individuel à faire pour voir émerger des solutions durables et enfin voilà c'était tout ce que je m'amenais votre propos sur c'est la relation à la nature tout simplement et voilà c'est merci le rapport à la montagne le rapport au fleuve c'est ce que vous avez évoqué tout simplement enfin moi ce que c'est oui Etienne oui pour réagir aussi puisque tu m'as fait tu m'as appelé à réagir je t'en remercie sur l'histoire je pensais à récemment alors on est proche de la Nouvelle-Zélande c'est en Australie avec ce le fameux Ayers Rock anciennement enfin anciennement Ayers Rock et maintenant Uluru qui est devenu qui était sacré pendant des décennies et des siècles pour la population aborigène peuple premier autochtone et qui elle est devenue qui a eu de fait par une reconnaissance de droit je crois vérifiez je te laisse je te relance la perche désormais on ne peut plus monter sur ce rocher rouge dont tout le monde on a parlé d'imaginaire et je pense que vous le voyez tous à peu près dans votre tête au milieu du désert et parce que et c'est ce que j'explique aux étudiants que j'ai pour avec une citation de ce peuple qui explique que c'est un objet sacré pour eux et qu'ils essayent de nous le faire partager en nous disant est-ce que vous voyez des touristes monter sur Notre-Dame et c'est-à-dire grimper à Notre-Dame parce que Notre-Dame est un site sacré pour voilà alors certains font des escalades comme Sylvain Tesson ou d'autres on a vu les problèmes qu'il a eu mais effectivement voilà un objet alors c'est pas une montagne c'est un rocher a une connotation religieuse sacrée culturelle etc et les touristes qui viennent ne le voient pas de cet oeil-là et donc ça réinterroge effectivement le fait qu'ils aient eu ce droit et donc l'interdiction aux touristes désormais de monter sur ce rocher qui était voilà ils y montaient au lever du soleil et puis au coucher du soleil désormais et est interdit pour les touristes et donc il y a bien une question d'acculturation des touristes qui doit être faite et je l'ai vu récemment dans les parcs justement par les parcs naturels en nord-américain où désormais on est un peu plus attentif à ce que les touristes et les randonneurs ne sortent pas des sentiers je n'ai pas encore vu ça en France je n'ai pas fait tous les parcs de France donc je ne suis peut-être pas à jour voilà on le pose comme consigne mais c'est toujours pas respecté alors que les nord-américains me semble-t-il sont beaucoup plus respectueux que nous je critique et je suis coupable aussi je ne vis personne mais cette idée-là de dire que et moi quand j'ai vu effectivement des gens en Amérique du Nord sortir des sentiers qui étaient rappelés par par des touristes ou des gens qui côtoyaient ça ce quotidien on leur a expliqué que effectivement si on marche hors du sentier on risque de mettre en danger une nature un environnement qui risque de ne pas enfin qui risque une modification à plus long terme et donc il faut penser aussi et c'est ce qui nous pose peut-être problème à nous tous de penser la nature de penser la montagne dans une autre temporalité et donc là c'est compliqué pour nous de dire mais si je marche là est-ce que ça a un impact sur 10, 15, 20 ans et c'est peut-être le cas et ça c'est la question du rapport au temps que vous évoquiez Samuel c'est le rocher ou l'ourou et aux Etats-Unis je pense qu'ils ne sortent pas les sentiers parce qu'il y a aussi des ours qui risquent de les bouffer si jamais ça et puis ils donnent des amandes vivement qu'on réinterprète le loup dans nos montagnes c'est vrai les allemands sont assez il y a des amandes à Berlin quand on touche un arbre oui c'est pas que de la fiction tout à fait tout à fait moi j'avais une question pour Isabelle s'il y avait un combat juridique à mener sur la nature ce serait voilà si on n'avait qu'un parce que non mais y compris dans vos recherches etc ce serait lequel allez si on avait deux si vous en avez deux en tête mais c'est celui-là c'est de traduire dans le droit une autre relation entre humain et non humain donc c'est pas c'est pas simple et pour cela je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de dire que la nature est une personne on peut l'imaginer autrement on peut rester dans un parce que une question qui était sous-jacente à ce qui a été dit aussi c'est que dire que tel ou tel milieu est une personne ou telle ou telle espèce est une personne ou tel ou tel chimpanzé éléphant dauphin bref est une personne c'est une façon très humaine de hiérarchiser les éléments de la nature et de repousser en fait pour l'instant la limite c'est nous nous sommes des personnes et le reste n'en est pas si on décide qu'on fait rentrer dans ce cercle des personnes tel écosystème ou telle espèce pour des raisons esthétiques c'est sacré c'est un dauphin il résonne un peu il réfléchit il a conscience d'être etc donc des raisons que nous décidons on ne fait jamais que repousser la limite mais le reste le reste ce qu'on appelle la nature ordinaire les fourmis la fourmi qui est avec moi là sur le siège qu'est-ce qu'on en fait ça reste à l'extérieur et ça c'est pas possible donc l'enjeu c'est pas de modifier la façon dont on on conçoit et la relation qu'on a avec tel ou tel écosystème ou tel ou tel élément naturel qui nous fait rêver c'est avec l'ensemble et la fiction là sur les torrents est intéressante parce qu'un torrent une rivière c'est de la nature ordinaire c'est de la nature ordinaire mais pas pour les personnes qui vivent près d'eux et c'est là que je pense qu'il y a quelque chose à faire réfléchir sur comment est-ce que juridiquement cette relation on peut la faire évoluer et sortir de ce mécanisme très binaire qui est actuellement dans nos esprits enfin on est tous on est tous aussi marqués par cette façon de concevoir le non-humain et je pense que l'enjeu il est là et alors après il y a des pistes qu'on peut explorer et qui sont comment dire un peu complexes à expliquer à des non-juristes mais on peut aussi se dire et ça c'est une chercheuse qui s'appelle Sarah Van Uxem qui le développe on peut aussi se dire qu'une chose pourrait être titulaire de droit pas forcément transformé en personne mais le torrent pourrait très bien être titulaire de droit en tant que torrent sans pour autant dire il devient comme nous une personne le sujet c'est même d'être une entité plutôt qu'une personne c'est ça en fait quand on raisonne oui et des réactions je suis désolée je veux pas non non j'ai juste votre réflexion est-ce qu'on peut l'articuler avec cette notion de service rendu par la nature qui est de plus en plus on en parle de plus en plus les services écosystémiques alors les services rendus par la nature c'est à nouveau une façon anthropocentrée de décrire la nature qui a été pensée au départ par des économistes l'idée c'est de dire voilà alors les abeilles pollinisent les fleurs elles le font gratuitement on en profite et quand on détruit les insectes on ne prend pas en compte la perte financière donc allons-y les abeilles nous rendent un service et ce service c'est ça qu'il faut protéger au fond c'est pas forcément les abeilles c'est le service qu'elles nous rendent donc toute cette rhétorique elle est associée aussi à une autre qui consiste à décrire la nature comme étant un capital naturel et là on est dans le vocabulaire et la pensée marchande totalement donc je voilà mais mais on peut passer par là pour se dire donnons une valeur à ce qui n'en a pas parce que dans notre société ce qui est gratuit ne vaut rien donc donnons une valeur marchande à ce qui jusqu'à présent était gratuit ça va permettre de calculer combien on perd quand on détruit une forêt quand on détruit même une forêt ordinaire alors il y a une différence qu'on peut faire on peut aussi parler de fonctions écosystémiques et là on est plus dans les relations au sein de l'écosystème entre composants en dehors de l'être humain mais selon le discours les mots qu'on utilise on peut être extrêmement anthropocentré et à nouveau à nouveau raisonné en termes de consommateur prédateur pour dire les choses franchement je voulais vous demander moi Isabelle c'était pour faire le lien avec ce que disait Loïc tout à l'heure sur le droit de propriété c'est vraiment intéressant cette démarche qu'est-ce que vous pensez de la manière dont l'ASPAS crée des réserves de vie sauvage justement en se servant du droit de propriété comme un outil pour voilà ça c'est à nous on n'y touche pas et est-ce que ça ça peut être pas constitutionnalisé mais voilà à quel point en fait on peut faire évoluer si ce n'est le droit de l'environnement peut-être le droit de propriété au final et le droit de propriété on peut aussi alors on peut l'utiliser là c'est le droit de propriété privée je vais peut-être rentrer un peu dans la technique mais le droit de propriété privée on peut l'utiliser pour effectivement acheter des choses des biens même et les sortir du marché c'est ce que fait le conservatoire du littoral aussi sauf que ça a un coût parce que le conservatoire du littoral il lui faut un beau budget pour arriver à assumer sa fonction qui consiste à acheter pour sortir du marché mais le droit de propriété il y a aussi la propriété publique quand une commune ou l'état est propriétaire de quelque chose et qu'il en est propriétaire en tant que personne publique et que c'est un droit de propriété que la chose devient une chose publique à ce moment là il y a des contraintes sur ce droit de propriété notamment l'inaliénabilité et puis s'en servir au nom de l'intérêt général des choses de cet ordre là donc le droit de propriété c'est voilà on peut s'en servir de différentes façons mais moi ce que je critique c'est le fait qu'il n'y a que ça il n'y a que notre relation d'humain à non humain ça passe ça passe que par là et c'est ça qu'on peut essayer peut-être de déconstruire je pense au droit de préemption oui le droit de préemption c'est quand il y a quelque chose qui est mis sur le marché et qu'une personne qui a le droit de préempter donc une personne publique mais le conservatoire du littoral a le droit de préempter dit voilà je l'achète à ce prix là je l'achète à ce prix là et maintenant j'exerce sur cet espace mes missions c'est-à-dire la protection très clair oui oui je voulais juste rebondir sur la financiarisation de la nature un exemple que j'aime beaucoup qui est assez récent c'est le il y a une étude qui avait estimé que les baleines en mourant stockées du carbone ils avaient fait une espèce de moyenne à 33 tonnes par baleine qui était sur je crois que c'était des baleines à bosse le FMI récemment a proposé de financiariser ça en disant que lorsqu'on protégeait une baleine on stockait 30 tonnes de carbone ça peut être monnayé c'est très sérieux c'est pas pour rire et ce que je trouve assez significatif c'est que notre groupement d'experts scientifiques internationaux qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui s'appelle l'IPBES dans son nom il y a service écosystémique donc on part de loin oui je vais essayer de remonter le moral oui oui je vais finir par une touche vailleuse ne vous inquiétez pas justement sur la question de l'aspect culturel et de ce qu'on essaye de développer ce qu'est ce qu'on essaie de développer le magazine avec cette idée qu'il faut penser la nature comme une entité ou d'autres choses des animaux comme des personnes c'est des choses que l'on est en train de plus en plus d'inculquer dans les niveaux universitaires et grandes écoles avec la question des controverses avec on a cité des noms de chercheurs comme Philippe Descola et d'autres Bruno Latour où l'on essaye de dire finalement il faut penser quand on pense la pêche comme une pratique marchande il faut aussi penser alors oublions l'aspect marchande mais il faut aussi penser à l'animal et penser à comment il va se reproduire quel taux il faut qu'on prenne prélève pour qu'il n'y ait pas un danger de telle espèce etc donc là il prend l'exemple des coquilles Saint-Jacques mais ça marche avec tout et donc l'idée c'est que aussi les jeunes générations et on revient là aussi un peu à ça soient aussi habituées à ce mode de pensée de dire et moi je le fais dans mes cours encore une fois sur le tourisme de dire vous voulez repenser le marketing d'une station de sport d'hiver il faudra aussi penser à la nature et sa question de la préservation où est-ce qu'on met le curseur etc et donc laisser une place en disant c'est une personne ou c'est un individu c'est quelque chose encore que les étudiants sont en train d'appréhender et donc je pense qu'on avance à mon avis à petit pas Merci Etienne parce que j'avais gardé deux choses pour la fin j'avais gardé cette bonne note que vous nous aviez partagée la semaine dernière en préparant cette réunion qui était dire super il y a des étudiants qui réfléchissent à ça donc ça c'est une très bonne nouvelle et le deuxième alors moi ce que j'avais envie de dire pour clore ce sujet c'est que même si le droit n'avance pas aussi vite qu'on ne l'aimerait sur ce sujet il y a peut-être un truc assez simple qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi ce soir en fait c'est l'expérimentation de la nature et c'est qu'en fait ça ne nous empêche pas d'expérimenter la nature et que alors moi je suis très optimiste sur ce sujet je pense que les choses vont bouger quand les gens auront compris et expérimenté au plus la nature et que la montagne pour le coup est un formidable endroit pour le faire en tout cas et que voilà c'est quelque chose d'assez simple en fait et qu'on a le droit de faire et peut-être que c'est ça qui nous permettra de voir les choses avec un autre oeil C'est peut-être ça le combat en fait c'est d'aller remettre les gens au sens large et surtout les plus jeunes parce que pour certains c'est déjà foutu au contact de la nature non mais je dis je me mets dedans je me dis que c'est pas moi qui changerai le monde en fait mais c'est peut-être les générations après nous et que c'est eux qu'on doit aller remettre vraiment les pieds dans l'herbe et à qui on doit peut-être qu'on doit peut-être laisser se reconnecter au vivant en fait justement sans essayer de l'artificialiser ou d'avoir peut-être des médiations très brutes en fait avec le vivant et peut-être qu'il y a un combat c'est celui-là il n'est pas juridique mais il est plutôt sociétal voilà super et ça passe par oui oui c'est la transmission et en ce sens je trouve que les récits et les histoires vous le disiez tout à l'heure même les modifications dans la loi néo-zélandaise prenaient l'image de récits on se disait avec Anne dans la voiture c'est qu'en ce moment pour le coup dans les programmations jeunesse il y a de plus en plus de récits de dessins animés de fictions qui tournent vraiment autour de la défense de la nature des esprits de la nature du vivant et en fait ça peut sembler anecdotique mais en fait c'est aussi ce qui conditionne les nouveaux imaginaires et les imaginaires des nouvelles générations alors on peut se dire que d'un côté ils sont beaucoup dans les jeux vidéo les trucs artificiels mais d'un autre côté ils ont aussi des imaginaires très puissants qui sont en train de se développer autour de la nature et ça c'est vrai que c'est plutôt rassurant le chien d'or sur Netflix en ce moment pour les 9-10 ans et pas de chamama non mais c'était merci d'avoir clôturé là-dessus alors j'ai juste quelques mots pour la fin déjà remercier les intervenants Loïc, Étienne, Isabelle d'être venus merci Samuel de nous avoir invités parce que pour le coup le projet des passeurs alors déjà il a beaucoup de sens et on s'en est rendu compte ce soir avec votre projet voilà il va dans en tout cas c'est la même idée j'ai bien aimé ce que disait tout à l'heure Antoine c'était la sérieusement vulgariser je crois que tu as dit ça oui j'aime beaucoup et nous on a essayé de faire ça en fait de vulgariser dans ce magazine des problématiques complexes voilà à travers des imaginaires vous avez vu peut-être la direction artistique qui est aussi très punk alors ça veut dire grand chose d'être punk mais c'est aussi d'agiter en fait les consciences parce qu'on en a besoin en ce moment dans nos secteurs donc voilà donc merci Samuel de nous avoir invités et surtout d'avoir permis que ce magazine ce soit un lieu de débat parce qu'en fait c'est ce qu'on voulait et que c'est la première fois je crois qu'on peut parler de sujets qu'on a pensés pendant une année et en fait c'est ça qu'on aime c'est la force du débat donc merci et merci aussi aux gens qui nous ont écoutés bien sûr merci beaucoup merci applaudissements Merci.